alors pour décortiquer ces sujets j'ai ici sur le plateau avec moi monsieur la somme marina monsieur le sommet bonjour bonjour comme dit bonjour à la technique bonjour les spectateurs du tempo à petit et bonjour au débat mais si monsieur maouina et avant de commencer ce débat je voulais mettre les téléspectateurs de tempo afrique tv au parfum du dîner de réception que la radio tempo la télévision tempo afrique tv organise le 27 juillet à partir de 4 heures donc vous êtes tous invités à ce dîner et tempo afrique tv qui est également le porte voix de la diaspora va vous proposer alors et chers téléspectateurs de tempo afrique tv si vous voulez connaître en personne le bulldozer de la maison yves kenao serge niawa kwamibi atiso rodrigue maouina et autres n'hésitez pas à acheter seulement le ticket dès à présent c'est à 25 dollars et pour la soirée et à la porte c'est 30 dollars alors monsieur maouina revenons très rapidement dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui n'est nous allons commencer par l'éducation alors monsieur maouina aujourd'hui l'afrique qui a été colonisée les africains qui sont aliénés et dans en quelque sorte l'éducation de l'afrique aujourd'hui est aussi tourné vers l'extérieur c'est à dire nous étudions ce qui est de l'extérieur alors monsieur maouina vous qui est un adepte de retour à tombe tout c'est à dire retour à nos sources qu'est ce que vous avez à nous proposer et face à l'éducation retour à tombe tout face à l'éducation monsieur maouina oui d'abord merci pour cette émission et parlant de l'éducation nous devons comprendre que le premier droit que l'homme a en réalité c'est le droit à l'éducation c'est le premier droit que tout être humain donc lorsque l'homme manque d'éducation et je dirais que tu deviens quelque part un objet suspendu donc c'est en ce sens que l'éducation africaine n'étant pas une éducation vraie parce que nous sommes nous sommes nourris par des éléments pourris et ça c'est de cette manière que moi je considère la situation parce que surtout sur le plan historique et l'afrique est totalement nourrie par des faussetés et depuis l'antiquité jusqu'à jusqu'à nos jours et l'histoire de l'afrique n'a jamais été vraie même sur les autres plans et de l'éducation et sur le plan intellectuel scientifique littéraire etc et tout ce qu'on nous fait et tout ce qu'on nous donne comme éducation et ne sert pas l'afrique si vous prenez l'économie par exemple les doctrines économiques qui sont enseignées dans nos universités n'ont rien à voir avec l'afrique si vous prenez et le domaine et de la médecine mais l'africain est formé dans le domaine et médical pour écrire et des médicaments aux patients et qui iront acheter des produits occidentaux puisque lorsqu'un patient malade dans l'afrique par exemple et qu'il va à l'hôpital le docteur étant formé par les occidentaux formé sur le critère et occidental et ne peut que prescrire des médicaments venant de l'europe donc ce qui fait que les médicaments que nous prenons en afrique ont des effets secondaires qui créent encore d'autres maladies aux africains donc c'est c'est ce qui fait que nous devrons comprendre qu'on doit faire tout pour retourner à tamboutou et reprendre les valeurs de nos ancêtres et les réarranger les réaménager pour apporter une éducation vraie à l'africain donc sur le plan éducationnel nous devons comprendre que tout ce que nous recevons de l'occident n'est que de la nourriture pourrie n'est que de la nourriture qui nous est donnée afin que nous puissions être soumis et être contrôlés par l'occident afin que que eux ils puissent nous imposer leurs doctrines leurs méthodes de vie et comme ça nous serons toujours et dans comment l'appel t on dans la servitude et la raison pour laquelle aussi nous battons depuis contre cette servitude mais nous sommes toujours et comment à la même place c'est parce que normalement lorsqu'un homme est éduqué la personne arrive à réfléchir et à sortir des problèmes qui le sont posés mais depuis que l'africain se bat l'africain on a l'impression que l'africain court sur place c'est parce que nous sommes nourris par des éducations marseille qui font que nous n'arrivons pas à nous en sortir voilà à peu près ce que je pense que l'éducation est africaine actuelle vous imaginez que dans un village en afrique et on nous dira que par exemple si je prends mon village toute l'histoire sur mon village c'est un blanc qui l'a écrit qui ne comprend pas ma langue qui n'a jamais mis pied dans mon village et c'est des gens comme ça qu'on appelle les africanistes c'est à dire ils sont dans leur bureau quelque part en Europe et ils s'imaginent des histoires racontées et ils l'attribuent et ils le mettent dans le domaine éducatif et puisque le système éducatif est donné par l'occident l'extérieur et nos ministères prennent cette éducation là et ils envoient ça dans nos écoles on enseigne aux enfants la question que je me pose pourquoi depuis le colloque du caire janvier dégré 1974 lorsque la thèse de Tchèque Anta Diop a battu toutes les thèses qui étaient au colloque du caire des occidentaux la promesse était que les américains les français les Allemands ils étaient tous là ils étaient tous là face à Tchèque Anta Diop et Tiofile O Benga voilà lorsque Tchèque Anta Diop a parlé à l'UNESCO la promesse était que si la thèse de Tchèque Anta Diop battait la thèse des autres savants on allait appliquer les huit volumes de l'histoire vraie africaine à toute l'Afrique donc l'histoire africaine doit être enseignée à toute l'Afrique ça fait 45 ans que Tchèque Anta Diop et Théophile Obenga ont gagné comment l'appelle-t-on à ce colloque là ils ont vaincu, leur thèse a vaincu la thèse des autres mais après 45 ans nous sommes toujours là avec l'histoire pourrie qu'on nous enseigne et qu'on continue d'enseigner à nos enfants donc c'est la raison pour laquelle nous devons tous africains comprendre que si l'Occident refuse à travers les dirigeants qu'ils mettent sur nos états d'enseigner les vraies histoires de l'Afrique c'est parce qu'ils savent que lorsque les africains connaîtront leur vraie histoire ils arriveront à sortir de cette servitude dans laquelle ils sont venus voilà merci monsieur Niawa pour cette monsieur monsieur Mawena pour cette brillante exposée alors monsieur Mawena nous allons en revenu aux solutions alors vous voyez que aujourd'hui nous parlons tous de la mondialisation est-ce que devant cette mondialisation si les africains étudient les autres pays si les africains étudient les pays européens ce n'est pas un bénéfice un plus pour eux pour qu'ils puissent voyager dans ces pays puisqu'il y a la mondialisation très très facilement le problème c'est lorsque nous disons un bénéfice et j'ai l'impression que ce bénéfice sert à quoi en réalité puisque si vous vous souvenez quand on était au lycée on nous enseignait les Etats-Unis comment l'appelle-t-on la France la France et tous les pays presque des pays européens etc nous connaissons à peu près et comment tout ce qui se trouve dans les sous-sols des Etats-Unis avant d'arriver aux Etats-Unis au même moment nous ne connaissons pas ce qui est dans nos sous-sols à part le fait qu'on nous dise que par exemple au Togo il y a du phosphate il y a du fer c'est-à-dire c'est dit juste sur quelques pages et puis ça s'arrête là puisque ça n'a pas tellement d'importance lorsqu'il y a un gisement qui est découvert aux Etats-Unis c'est tout un tour qui est écrit là-dessus alors que chez nous c'est-à-dire c'est juste deux, trois mots on dit là-dessus parce que on ne voudrait pas que tu saches réellement ce qui est là-bas l'avantage que cela donne à ton pays donc on ne met pas l'accent sur cela et on te dit que non il faut aller étudier la France il faut étudier les Etats-Unis il faut étudier la Belgique le Benelux par exemple un Togolais et un Béninois ou bien un Ivoirien un Sénégalais qui va étudier le Benelux pour faire quoi? il y a des gens qui sont nés en Afrique ils ont vécu en Afrique ils sont morts en Afrique bon lorsque ces gens s'étudient le Benelux par exemple à quoi ça leur sert? donc lorsque qu'on nous dit que connaître les autres pays etc avec la mondialisation c'est un avantage mais ça fait rire avant de connaître les autres il faut se connaître d'abord on ne connaît pas je préfère connaître tous les pays d'Afrique avant de connaître et comment la fait les pays européens donc il en est de même pour nos langues mais je crois qu'on va revenir sur les langues justement on va revenir sur les langues alors monsieur Maouena arrivé ici aux Etats-Unis bon nombre de nous quand un américain te demande tu viens d'où? quand tu dis que tu viens du Togo il nous demande Togo c'est où? alors monsieur Maouena vous ne voyez pas qu'on a un avantage sur ces américains qui ne connaissent pas le Togo mais nous on connaît tous les pays presque du monde justement ce n'est pas un avantage je dirais puisque lorsque l'américain te pose la question et tu poses et tu poses là que tu viens d'où tu dis tu es du Togo et celui-là te répond c'est où le Togo c'est le commun le commun des mortels celui-là fait partie du commun des mortels américain c'est à dire que la basse population le bas peuple qui n'a rien à foutre avec ton Togo mais l'élite américaine connaît tout ce qui tout ce qui se passe là-bas connaît bien le Togo connaît tous les comment l'appelle-t-on les matières premières qui sont là-bas connaît bien le Ghana connaît bien la Côte d'Ivoire connaît le Sénégal connaît la République démocratique du Congo parce que ce sont ceux-là qui font nourrir le bas peuple c'est pour ça que lorsque les choses se passent en Afrique les gens ici ne savent pas ce qui se passe parce que la réalité on ne leur montre pas ce qui se passe en réalité on ne veut même pas qu'ils sachent qu'il y a un pays qui s'appelle peut-être et comment l'appelle-t-on Langoula quelque part à part le fait qu'il y a des guerres qu'on entend qu'il y a la guerre ici ils n'en ont rien à foutre donc si le commun du mortel américain ne connaît pas le Togo bon ça leur dit quoi ça leur dit rien s'ils connaissent même le Togo qu'est-ce qu'ils vont en faire rien c'est ça vous comprenez donc ce n'est pas pour moi ce n'est pas un avantage de dire que nous les connaissons parce que lorsque même nous venons ici et que nous leur disons qu'on a étudié on connaissait et comment par exemple on sait ce que c'est le Mississippi le Mississippi par exemple avant d'arriver ici lorsque nous sommes arrivés ici cette connaissance sur le Mississippi à quoi ça nous sert c'est la question qu'on doit se poser c'est ça à quoi ça nous sert réellement est-ce que cette connaissance sur le Mississippi nous permet d'apporter un positif un plus à l'Afrique non vous comprenez donc c'est-à-dire il faut que les Africains comprennent qu'il y a le nécessaire et l'agréable donc on nous tourne autour de l'agréable et on laisse le nécessaire c'est tout comme ce qui se passe aujourd'hui quand vous voyez par exemple je prends l'exemple de la canne qui est en train de passer ça c'est des divertissements pour nous faire tourner les yeux de la réalité lorsque tu as un problème tu dois mettre l'accent sur le nécessaire avant de penser à l'agréable mais aujourd'hui l'Africain dans ce moment de la canne par exemple tous les Africains sont focalisés sur les télévisions les matchs alors que c'est nous les Africains qui avons plus de problèmes en temps normal tous les Africains deviennent être là à réfléchir à occuper à trouver des solutions à nos problèmes et pourtant on s'en jaille avec les shows même tu vois en Afrique les shows des stars américains c'est ça que les gens veulent voir on a l'impression on peut appeler ça le narcotique le narcotique c'est lorsque tu as un problème et qu'on te présente quelque chose qui va détourner ton attention du problème mais en réalité le problème est là donc je ne dis pas que les gens ne doivent pas s'enjailler je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre plaisir à regarder les mages je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre plaisir à regarder les shows mais tous les Africains chaque Africain dans son petit coin doit savoir que nous avons des problèmes et doit savoir qu'il a le devoir d'apporter un petit quelque chose sa pierre à l'édifice donc nous devons faire attention et à ce qu'on appelle l'essentiel et à ce qu'on appelle l'agréable pour le moment le problème africain a besoin de l'essentiel pas l'agréable merci monsieur Maouena et oui notre question dans la même direction nous voyons aujourd'hui qu'en Afrique nous étudions mais après nos études en Afrique nous voulons aller étudier à l'extérieur alors si nous n'étudions pas ce que l'extérieur enseigne est-ce que ça nous sera facile de nous adapter de nous imprégner dans nos éducations supérieures quand on arrive à l'extérieur qu'est-ce que ça ne portera pas de handicap si on étudie seulement l'Afrique oui le problème ça n'est pas que le problème que nous avons c'est ce problème de mondialisation et que je considère comme une dictature indirecte puisqu'on demande à tout le monde de regarder dans la même direction donc et au même moment nous disons que nous voulons la démocratie donc tu vois la controverse la controverse là-bas le problème ici ce n'est pas que lorsque nous étudions et comment l'appelons nous faisons une éducation bloquée sur l'Afrique par exemple et ça ne voudrait pas dire qu'on ne va plus et comment l'appelons s'attacher ou bien on ne va plus et avoir des relations avec les autres le professeur Mbobob disait qu'il faut avoir sa boîte noire c'est-à-dire connais-toi toi-même d'abord si tu finis de te connaître tu peux avoir maintenant ce qu'on appelle priorité la priorité c'est maintenant que je me connais je peux aller connaître l'autre et voir qu'est-ce qu'il y a de positif chez l'autre que je peux prendre mais le problème de l'Africain on ne se connait pas et on veut aller connaître les autres et c'est pour cela qu'on n'évolue pas et les autres nous ayant aliénés à se comporter de cette manière sont contents parce que le fait que l'Africain ne cherche pas à se connaître lui-même à faire une éducation basée sur elle-même fait que l'Occident est obligé de nous donner ce n'est pas qu'elle est obligée elle profite de l'occasion pour nous donner ce qu'elle veut nous donner afin de nous tourner vers elle puisque toute l'éducation que l'Africain reçoit aujourd'hui elle ne l'applique que sur les comment l'appelle-t-on et l'application ne se fait que sur les choses occidentales on ne fait aucune des applications de nos éducations avec quelque chose qui vient de chez nous non tout ce que nous faisons c'est qu'on vienne appliquer on va à l'école on doit être dans des bureaux et écrire des choses des trucs sur des papiers ou bien travailler sur des machines qui font qui transforment les produits occidentaux etc regarde aux Etats-Unis tout ce que nous faisons les gens vont à l'école regarde les économistes aucun économiste africain ne va au marché d'Azigan par exemple de Bosch mais par exemple pour voir les revendeuses qui sont là-bas et leur demander comment vous faites votre marché et voilà l'éducation que j'ai faite c'est c'est de cette manière là que mes études peuvent s'appliquer à ce que vous vendez afin que ce que vous vendez puisse évoluer on ne l'a jamais fait on préfère adapter cela au comment l'appelle-t-on au marché occidental vous voyez les africains qui font des études économiques ici ils vous diront qu'ils veulent aller faire des stages en France c'est ça au lieu d'aller faire un stage peut-être comment l'appelle-toi à Abidjan au Niger au Mali au Sénégal etc mais ils choisissent plutôt d'aller faire des études en Angleterre des stages comment l'appelle-t-on au Canada etc et ils reviennent et leurs études finalement ne servent pas à l'Afrique donc c'est alors monsieur Rodrigue si vous dites que les africains vous allez répondre à cette question très rapidement les africains veulent aller faire des stages en France au Canada parce qu'il y a les outils nécessaires là-bas pour ces essais n'est-ce pas est-ce qu'on a ces outils nécessaires en Afrique pour aller faire des stages et pratiquer ce qu'on a appris si je prends par exemple le domaine économique l'outil dont tu as besoin est là les marchés sont là en Afrique un peu partout nos économistes viennent ayant été à l'école occidentale ayant appris des doctrines comment l'appelle-toi occidentale ayant appris des théories occidentales s'ils veulent se rééduquer ils doivent essayer de voir dans quelle mesure ces théories seront-elles appliquées au marché africain s'ils veulent vraiment que leur Afrique se développe ils doivent maintenant se rééduquer pour appliquer ces théories là pour travailler en sorte de transformer ces théories et les appliquer aux réalités africaines c'est à ce moment là seulement qu'on dira qu'on a été à l'école aujourd'hui l'école à laquelle nous allions c'est de dire 1 plus 1 gala 2 2 plus 2 gala 4 etc on suit la ligne ce qui fait que nous ne pourrons jamais les appliquer ici généralement on nous dit que l'Afrique n'a pas d'écriture c'est ce qu'on nous a dit d'abord ça je dis que c'est un mensonge parce que et lorsque la controverse c'est celle-ci c'est les mêmes personnes qui vous disent que l'Afrique n'a pas d'écriture les mêmes personnes disent qu'il y a les hiérogrips qui sont une écriture qui viennent de l'Afrique donc si vous voyez d'où vient d'où vient l'aliénation tous les africains disent que l'histoire de l'Afrique on ne peut pas écrire l'histoire de l'Afrique parce que l'Afrique n'a pas d'écriture au même moment les mêmes personnes disent que oh les hiérogrips sont une écriture africaine c'est parce que nous croyons tellement il y a même une chanson même l'écriture vient d'Afrique voilà c'est à dire que nous sommes tellement et je ne sais pas et aliénés sur l'Occident que même ce qui est vrai on ne voit pas que c'est vrai puisque si les mêmes personnes vous disent que l'hiérogrips c'est une écriture africaine et les mêmes personnes vous disent que l'Afrique n'a pas l'histoire de l'Afrique n'est pas écrite parce que l'Afrique n'a pas d'écriture est-ce qu'on ne peut pas on ne voit pas la controverse dans ça et dire aux gens si vous nous parlez d'hiérogrips maintenant vous nous dites au même moment qu'on n'a pas d'écriture qu'est-ce que ça veut dire vous comprenez alors même les hiérogrips les hiérogrips sont simplement le développement des pétrogrips africains les pétrogrips ne sont que des signes hiérogrips qui sont gravés sur les peintures rupes les peintures rupes sont appelées ce sont les roches c'est pour ça que quand vous allez en Egypte même dans les pyramides vous voyez tout est gravé sur les roches c'est pour cela c'est cela qui a fait que certains plagiat faits par les grecs etc. ont été finalement dénoncés parce que les livres tous les livres qu'ils ont écrit par exemple les Pythagores et autres les Thalès qui ont écrit finalement on a retrouvé on a retrouvé ces livres on les a retrouvés finalement comment l'appelle-t-on on a retrouvé ces écrits en Egypte qui ont plus de 3000 ans merci monsieur Mawena et je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que si vous voulez participer à cette émission composez seulement le numéro qui passe sur votre écran si vous avez des éclatissements à demander à monsieur Mawena si vous avez des questions à poser à monsieur Mawena composez seulement le numéro qui passe sur vos écrans nous saluons également tous nos amis qui nous suivent sur Facebook un big up à vous alors monsieur Mawena aujourd'hui on voit que l'Afrique a 54 pays et si nous voulons parler de l'éducation il y a beaucoup de domaines je voulais qu'aujourd'hui on se concentre sur l'histoire même de l'Afrique alors monsieur Mawena pour parler pour est-ce que les Africains aujourd'hui pouvaient avoir un système éducatif du moins dans le domaine de l'histoire pour tous les pays de l'Afrique est-ce que étant moncelé va poser un problème à ce programme d'abord pour comprendre cette histoire de l'éducation il faut lire l'Afrique dans l'antiquité l'Egypte pharaonique Afrique noire de Théophile qui a décortiqué tout ce qui concerne les langues africaines qui a montré que toutes les langues africaines presque viennent de l'Egypte pharaonique et une précision lorsqu'on parle de comment l'appelle on des hiérogripes en réalité ce n'est pas une langue puisque la vraie langue c'est l'égyptien ancien donc l'écriture de cette langue c'est ça qui est appelé hiérogripe et donc c'est l'égyptien ancien que les gens doivent étudier c'est lorsque vous étudiez l'égyptien ancien que vous connaissez comment l'appelle on les les hiérogripes et les hiérogripes dont on parle donc si je reviens à ta question je voudrais dire d'abord que toutes les civilisations sont d'abord orales toutes les civilisations y compris les civilisations occidentales etc monsieur mauna est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu toutes les civilisations sont orales toutes les civilisations sont d'abord orales avant de parler d'écriture oh ok c'est ce que je voudrais dire même vous pouvez expliquer donc lorsqu'on nous dit que comment l'Afrique n'a pas d'écriture c'est pour dire que même les civilisations occidentales sont passées par l'oralité d'abord avant d'avoir d'avoir une écriture parce que même s'il y a un problème maintenant c'est d'abord transmis de bouche à oreille avant d'être mis sur papier donc une réalité c'est que l'Afrique étant déjà morcelée est un problème pour nous le morcellement de l'Afrique est un problème pour nous donc il va falloir combattre ce morcellement et je sais que ce n'est pas une bataille du jour au lendemain mais c'est pour cela que j'ai toujours dit que nos débats etc doivent porter sur la rééducation de l'Africain afin que les Africains comprennent que nous devons commencer cette bataille afin de pouvoir arriver à une solution qui va aider l'Afrique à sortir de cette ornière là vous voyez donc si on veut comment l'appelle si on veut enseigner l'histoire vraie de l'Afrique on peut le faire il suffit de retourner au résultat du colloque du Caire les résultats sont là ce n'est pas qu'elles ne sont pas là les 8 volumes de l'histoire africaine est là elles sont là donc il suffit de prendre ces volumes c'est la volonté politique c'est tout que nos dirigeants acceptent d'enseigner l'histoire de l'Afrique aux Africains c'est tout alors monsieur Mawena dans votre intervention tout à l'heure vous avez parlé de toute histoire est orale avant d'être écrite alors il y a un Africain qui disait je le cite Amadou Ampateba qui disait que en Afrique quand un vieillard meurt c'est toute une bibliothèque qui brûle alors on sait que toute histoire est orale toute culture est orale avant d'être écrite alors ça ne constitue pas un handicap pour l'Afrique quand on ne l'écrit pas parce que Ampateba si un vieillard meurt c'est toute une bibliothèque qui brûle alors que les ocidentaux quand ils avaient quelque chose ils le mettent sur papier et ils le mettent dans la bibliothèque et c'est immortel là-bas je ne sais pas je ne sais pas sur quoi Ampateba est basé pour dire ce qu'il a dit mais je sais que toutes les civilisations en Afrique ont une écriture toutes les civilisations presque en Afrique les Dogons aujourd'hui ils ont leur écriture l'écriture c'est quoi c'est le problème avec l'Africain c'est qu'on pense que c'est ABC qui est l'écriture c'est lorsqu'on écrit en ABC qui est l'écriture lorsque vous voyez les hiérogryphes par exemple c'est des signes animaliers bien sûr donc c'est l'écriture africaine vous allez chez des peuples vous allez dans des villages vous voyez les dessins les dessins un peu partout qui sont gravés sur des murs ces dessins veulent dire quelque chose c'est parce qu'on ne cherche pas à les déchiffrer parce que pour nous l'écriture ce qu'on nous a dit comme écriture c'est ABC donc si nous comprenons que c'est pour ça que je dis que chaque peuple doit définir les choses dans sa langue lorsque nous définissons les choses dans nos langues nous comprendrons que ce n'est pas toujours ce que l'Occident considère comme A qui est A si l'Occident dit A c'est A pour lui peut-être que pour nous le signe animalier peut-être lion doit être A pour nous et lorsque nous disons que oui ça c'est A pour nous à partir de ce moment là c'est A pour nous c'est pour ça même que cette histoire de démocratie est en train de tourner en rond de nous tourner en rond en Afrique puisque nous ne savons pas sur quelle base ils se basent pour faire leur démocratie et ils veulent l'emporter chez nous ce qui fait que l'Afrique est tellement mélangée on ne sait pas ce qu'on est en train de faire vous voyez à partir du moment où on ne définit pas la chose par nous même et qu'on veut définir la chose à partir de ce que les autres nous apportent alors que les autres ne connaissent pas nos réalités donc c'est ça qui fait le problème chaque l'histoire a montré que chaque civilisation a une écriture si vous cherchez vous trouverez c'est pour ça que j'exhorte les gens à suivre les comment l'appelle-t-on les conférences du professeur Jean-Charles Covi-Gomez qui explique les choses vraiment de manière extraordinaire puisque c'est un historien il maîtrise la matière suivez les comment l'appelle-t-on les conférences de Covi-Gomez et vous verrez que les choses seront encore plus claires et il y a le professeur Obon Toundé qui en donne autant donc nous devons chercher le moment actuel nous les Africains on a les moyens de chercher à connaître la vérité vous comprenez le problème c'est qu'on ne veut pas chercher on veut seulement s'accrocher au mensonge qu'on nous a livré mensonge parce que ça ne nous aide pas si vraiment ce qu'on nous a livré était la vérité vous allez voir qu'on allait s'en sortir de tout merci monsieur Maouena et nous allons prendre une question encore sur l'éducation est-ce que aujourd'hui on a je le disais tantôt on a 54 ou plus de pays en Afrique maintenant pour enseigner l'histoire de l'Afrique qui sera une histoire commune à toute l'Afrique est-ce que les ministères de l'éducation des pays doivent se réunir pour mandater les histologues africains à écrire l'histoire du pays pour que toute l'Afrique connaisse la même histoire qu'est-ce que vous proposez aux 54 pays d'avoir la même histoire de l'Afrique ce n'est pas d'avoir spécifiquement la même histoire parce que ce qui se passe chez les Dogons par exemple ce n'est pas ce qui se passe chez les Bambaras vous voyez donc mais le problème c'est qu'on a l'impression que lorsque les africains ont été chassés l'Egypte a été attaquée et les Égyptiens sont rentrés dans l'Afrique vous allez voir que le comportement des africains se ressemble les comportements des africains se ressemblent un peu partout sur le continent vous voyez donc c'est à partir des milieux que les gens sont qui déterminent ce qu'ils font avec leur histoire on n'a pas besoin d'avoir la même histoire c'est à dire si je fais X ici ça doit être X là-bas non vous comprenez mais l'histoire générale de l'Afrique est là elle est là elle est écrite donc il faudrait qu'on enseigne cette histoire générale de l'Afrique aux africains aujourd'hui nos systèmes éducatifs n'enseignent pas cette histoire alors qu'est-ce que nous intellectuels qui se portent sur nous d'enseigner cette histoire aux africains qu'est-ce qu'on peut faire où est-ce qu'on peut aller dénicher ces histoires ces papiers pour lire où est-ce que dirigez-nous dirigez-nous l'histoire les 8 volumes de l'histoire de l'Afrique dont je parle c'est en ligne aujourd'hui vous pouvez aller en ligne et aller sur Google Google et taper le colloque de l'histoire générale de l'Afrique les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique vous le verrez il y a ça vous pouvez télécharger et lire il y a ça donc il y a une chose aussi le problème aussi c'est que vous vous entendez nous entendons souvent parler des pays francophones des pays anglophones en réalité lorsqu'on appelle par exemple le Nigeria un pays anglophone quand vous prenez la population je ne vous coupe pas mais monsieur Maudan on va en venir là tout à l'heure donc permettez-moi de dire ceci à nos téléspectateurs alors chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV je vous exerce encore si vous avez des questions si vous avez des propositions appelez le numéro qui est sur votre écran alors pour connaître l'histoire la vraie histoire de l'Afrique il y a le colloque de l'Afrique qui est en ligne que nous pouvons aller chercher par Google maintenant on a l'internet partout alors monsieur Maudan nous ne pouvons parler de l'éducation sans parler de la langue alors aujourd'hui nous voyons que l'Afrique est le seul continent où l'éducation est faite dans une langue étrangère alors est-ce un bénéfice ou un handicap pour vos pays c'est la transition qui nous mène directement et l'Afrique retour à Tomboutou et la langue monsieur Maudan je dirais que c'est un handicap c'est un handicap puisque vous voyez quand vous voyez les chinois ils n'écrivent pas en français en anglais ils écrivent en chinois donc quand vous voyez les japonais ils écrivent en japonais voilà quand vous voyez les arabes ils écrivent en arabe pourquoi n'écrivent-ils pas les arabes n'écrivent-ils pas en français en anglais et pourquoi c'est nous les africains qui doivent écrire en français en anglais donc le problème c'est que d'abord on doit traduire tous ces livres dans nos langues c'est possible puisque si vous prenez l'exemple de la Bible et du Coran ils sont traduits dans beaucoup de langues bien sûr en événement en événement pourquoi pourquoi on ne peut pas traduire l'histoire africaine dans nos langues pour que le commun du mortel le bas peuple africain puisse connaître l'histoire de l'Afrique c'est parce qu'ils savent que sur le fond les africains vont se réveiller monsieur Maouna bon je vous comprends mais traduire la Bible et le Coran dans nos langues celui qui le traduit a un intérêt oh bien sûr il a un intérêt justement c'est la raison pour laquelle pourquoi les africains ne veulent pas eux-mêmes traduire l'histoire de l'Afrique dans nos langues alors c'est ça le problème oui nous allons poser ce que je me dis c'est que si des gens ont des intérêts et traduisent des intérêts idéologiques et traduisent ces livres dans nos langues nous qui voudrons nous sortir de la servitude pourquoi ne pas faire cet effort-là de traduire notre histoire dans nos langues avant vous rappelez sous la barre parlable les grands-pères racontaient des histoires et autres parlaient des choses qui se passaient etc ces choses même ont été bannies aujourd'hui ça n'existe plus au nom de la civilisation tu ne vas plus voir l'arbre à la parole la nuit où les grands-pères sont sous le baobab pour raconter l'histoire aux enfants alors que ces choses étaient l'histoire au moins orale que les parents soi-disant et analphabètes traduisaient aux enfants lorsque je parlais d'une histoire des pays francophones et des pays anglophones le comble là-bas c'est que si vous prenez le Nigeria par exemple la population du Nigeria il n'y a pas plus de 5% de la population du Nigeria qui parle anglais et on l'appelle pays anglophones vous voyez que c'est une propagande c'est une propagande en réalité on appelle le Togo par exemple un pays francophone moins de 10% de la population togolaise parle français et pourtant on nous dit que nous sommes un pays francophone donc les Africains doivent comprendre ça pourquoi on ne dit pas que le Togo par exemple est un pays kabiéphone ou évephone vous comprenez donc les Africains doivent comprendre que c'est lorsque nous allons commencer par mettre en valeur nos héritages que c'est héritage au rond vont nous aider à nous en sortir alors monsieur M. Maouena ce que vous venez de dire il y a un écrivain un savant en Burkinabé Joseph Kizevo qui le dit je le cite on appelle nos pays des pays francophones anglophones ou lusophones malheureux que 70 ou 80% des populations ne parlent pas ces langues 80% de la population sénégalaise parle le Wolof pourtant on ne parle pas de Wolof et il dit par la suite que pour lui il voit que c'est de l'abus de langage maintenant depuis Joseph Kizevo qui connait ça pourquoi est-ce qu'il n'a pas est-ce que bon je me dis est-ce que Joseph Kizevo a écrit ça mais la plupart des Africains ne sait pas que Joseph Kizevo connait ça alors comment est-ce que Joseph Kizevo pouvait faire autrement pour que le maximum d'Africains connaissent aussi parce que vous venez de dire exactement ce que monsieur Kizevo avait dit oui le problème c'est que nous ne lisons pas c'est ça le problème malgré qu'on se dit que bon maintenant que l'Afrique a soi-disant une écriture qui vient de l'Occident et que les choses sont écrites on ne les lit pas on ne les lit pas et l'avantage aujourd'hui c'est que même si on ne veut pas lire il y a nos historiens les vrais qui travaillent qui font un travail formidable qui sont sur internet les gens préfèrent passer le temps sur internet pour écouter les musiques et pour voir comment l'appelle-t-on et Hollywood et etc Hollywood qui n'est que comment l'appelle-t-on un instrument de propagande un instrument d'aliénation parce que c'est des des movies qui sont faits pour encore tourner la tête des africains vous voyez au lieu de perdre ce temps à écouter nos historiens c'est lorsqu'on va commencer par écouter au moins si on ne peut pas lire moi j'ai commencé par suivre Tchakanta Diop sur vidéo j'ai commencé par suivre les Covid Gomez etc sur vidéo c'est à partir de ce moment là que vous allez commencer par vous poser des questions et que vous allez commencer par comprendre certaines choses puisque nous tous on nous a aliénés on nous a mis dans du mensonge donc nous devons avoir le courage de vous poser des questions de questionner ce qu'il nous donne c'est ce que je dis par exemple sur le plan religieux par exemple tous les religieux doivent questionner la religion laissons cette histoire de foi questionnons la religion posons nous la question on nous dit quelque chose demandons si ceci est vrai mais on l'avale on l'avale comme ça on ne veut pas parce que les gens se disent que lorsque vous questionnez la religion c'est une abomination alors c'est Dieu qui nous a créé nous a donné la mentalité l'esprit de réfléchir considérée comme abomination si nous nous posons des questions que nous ne comprenons pas je vois mal où est l'intérêt de la religion alors vous voyez donc ce ne serait pas pour attaquer les religions mais c'est pour dire que chaque être humain doit se poser des questions même si c'est des religieux vous voyez donc si l'Africain n'arrive pas à faire cela ce serait difficile pour nous de nous en sortir merci monsieur il faut questionner les religions alors monsieur est-ce que vous pouvez nous donner une différence entre la langue et la dialecte monsieur moi je ne connais pas de dialecte je sais que chez moi il n'y a que des langues il n'y a que des langues pourquoi comment l'appelle-t-on l'arabe ne te dit pas que sa langue c'est un dialecte c'est une dialecte ou bien un dialecte c'est ce que les occidentaux nous font justement ce sont des dialectes et quand nous les répétons donc ça voudrait dire qu'on accepte moi je n'ai pas de dialecte moi j'ai une langue ma langue c'est une langue pour moi ce n'est pas un dialecte non donc nous devons refuser ce terme dialecte pourquoi ils appellent quelle est la différence entre le français et par exemple le Wolof quelle est la différence c'est des moyens de communication est-ce que chez les Wolof une chaque chose n'est pas nommée par son nom est-ce qu'en français chaque chose n'est pas nommée par son nom pourquoi le français doit être une langue et le Wolof doit être un dialecte pourquoi l'anglais doit être une langue et le V doit être un dialecte pourquoi donc nous devons refuser cela et savoir qu'en Afrique si c'est mille langues c'est mille langues que nous avons c'est un avantage un héritage d'avoir les mille langues c'est tout merci monsieur Maouina alors aujourd'hui nous voyons que l'Afrique c'est 54 pays voire certaines démonitions disent 57 pays et regroupements alors sur ces 57 pays sur ces 54 pays il y a un seul pays dont l'éducation ou bien la langue officielle est dans une langue africaine c'est l'éducation alors comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on pouvait faire que les autres pays parlent au moins une ou deux langues de leur pays dans les administrations monsieur Maouina puisque je vois ici il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix dix pays qui ont deux langues comme langue officielle une langue étrangère et une langue octotone qui n'est pas aussi développée que la langue étrangère alors monsieur Maouina face à tout cela comment est-ce que l'Africain peut valoriser sa langue tout cela dépend de la volonté politique on nous fait comprendre que lorsque l'Afrique a beaucoup de langues donc ça devient un handicap donc il faut avoir une langue pour communiquer avant que le français ne soit une seule langue en France il y avait combien de langues en France c'est la question qu'il faut se poser il y avait beaucoup de langues en France c'est la volonté politique qui a fait qu'on a adossé comment l'appelle-t-on un, un, un un, un dictateur bénévole c'est-à-dire un homme fort qui est venu et qui l'a imposé c'est pourquoi des fois nous disons que l'Afrique a besoin des hommes forts pour changer les choses parce que cette histoire de démocratie moi je vous dis que c'est du n'importe quoi monsieur Maouina vous avez dit quelque chose qui m'a impressionné est-ce que vous pouvez un peu développer ça à nos téléspectateurs parce que la plupart des Africains disent aujourd'hui que l'ancien président des Etats-Unis qui a des origines africaines a dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts est-ce que vous pouvez nous expliquer votre théorie que l'Afrique a besoin des hommes forts aujourd'hui nous ne détournons pas le débat mais un peu seulement quelques minutes pour nos éditeurs en réalité ce n'est pas une théorie de moi mais c'est la vérité qui est sur le terrain lorsque Obama dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes si ces institutions proviennent de l'Afrique des Africains eux-mêmes et que les Africains rendent ces institutions fortes je suis d'accord avec lui malheureusement ces institutions dont il parle proviennent de l'Occident c'est eux qui imposent nos institutions nos constitutions par exemple la constitution du Togo n'est que la copie simple de la je crois la cinquième république française de la France si je me trompe mais je sais que c'est une constitution conforme à l'une des constitutions françaises vous comprenez la constitution du Togo a été élaborée bon je parle de la constitution de 92 élaborée par les deux parties donc c'est un consensus quels deux parties c'est des trucs qu'ils ont pris ailleurs c'est des trucs qu'ils ont pris ailleurs pour appliquer ils ont seulement changé quelque chose dedans et ils ont appliqué selon vous ça ne peut pas bénéficier au pays ok ça ne peut pas bénéficier au pays par exemple je vous donne un exemple lorsqu'on parle de démocratie on dit que c'est comment l'appelle-t-on il y a un thème qu'ils disent souvent le pouvoir du peuple par le peuple etc n'est-ce pas pour le peuple pour le peuple et par le peuple n'est-ce pas oui lorsque vous prenez un pays en Afrique par exemple quelle est la majorité de la population si nous prenons la Côte d'Ivoire par exemple quelle est la majorité de la population en Côte d'Ivoire c'est des Ivoiriens des Ivoiriens des Africains des Africains bien sûr mais quand vous prenez la classe sociale vous allez voir que les paysans et le bas peuple sont plus nombreux bien sûr mais est-ce que si la démocratie est la loi de la majorité pourquoi un paysan n'est jamais président dans un pays africain il n'a pas étudié donc ce n'est plus la loi de la majorité alors malgré qu'ils n'ont pas étudié ils sont majoritaires on avait connu des présidents qui n'ont pas fait des études justement c'est pour vous dire que la démocratie est une farce c'est pour ça que nous ne devons pas chercher à appliquer exactement ce qui vient de l'Occident à nos pays parce que si on cherche à le faire c'est qu'on est en train de détourner nos réalités vous comprenez on vous dit que la démocratie c'est la loi de la majorité alors que si vous prenez dans un pays par exemple les paysans sont majoritaires est-ce qu'un paysan peut venir dire que je veux être président mais on va lui dire qu'il faut amener ton dossier de candidature voilà les rouages qu'ils ont pris pour caler maintenant ce qu'ils appellent la démocratie donc vous comprenez maintenant que ce n'est plus la loi de la majorité parce que un bon nombre de la population est écarté est exclu pas des moyens vous comprenez on va lui demander il n'a qu'à déposer comment le dossier de candidature la somme de comment l'appelle-t-on comment vous l'appelez les frais de candidature etc qu'il n'a pas des milliards ou bien des millions vous voyez donc si nous ne voyons pas les choses d'une manière je ne sais pas générale si nous voulons prendre les choses et particulièrement comparativement à l'occidental nous aurons toujours des problèmes c'est pour ça que je dis que chaque chose qui vient nous devons chercher à l'adapter à nos réalités et lorsque cela marche avec nos réalités c'est à partir de ce moment-là qu'on doit travailler avec mais si ça ne marche pas avec nos réalités on les rejette si on ne commence pas à faire ce travail vous allez voir que l'Afrique va évoluer le problème avec l'Afrique aujourd'hui c'est que chaque chose que l'Occident envoie nous prenons que cela soit conforme à nos réalités ou non nous prenons et à la fin des comptes on se rend compte que ceci n'est pas quelque chose qui marche pour nous et on laisse tout le temps qu'on a perdu ça aurait servi à quelque chose donc c'est pour ça que moi je dis non on ne doit pas s'accrocher à tout ce qu'on nous donne bien sûr il y a de bonnes choses qui viennent quand c'est bon prenons et comparons à nos réalités et lorsque nous les comparons à nos réalités et qu'on trouve que ça marche avec nos réalités donc ça va pour nous nous devons définir notre propre thème démocratie notre démocratie doit être totalement différente ce n'est pas la même chose l'Africain ne peut pas dire qu'il est capitaliste alors que nous sommes des communautaristes le capitalisme c'est toi quelque part moi quelque part chacun se débrouille l'Africain n'est pas comme ça l'Africain vit toujours en communauté maintenant nous sommes en train de détruire notre communautarisme avec cette histoire de capitalisme et on est fiers des Africains qui disent que oui qu'ils sont des capitalistes regardez tout le désordre que le capitalisme a fait dans ce monde donc c'est ça que nous voulons suivre on doit se poser cette question merci monsieur Mawena et je vais donner quelques statistiques de 2016 provenant de l'éthnologue 20ème édition de Saman Institute Linguistique de Texas donc qui nous donne c'est le continent asiatique contre 50 pays ou agglomération avec 4 436 224 millions d'habitants et ils ont 296 2296 langues le continent africain en deuxième position c'est qu'à 4 pays et agglomération avec 1 216 130 000 habitants avec 2139 langues le continent océanique avec 27 pays et agglomération avec 39 millions 901 mille avec 1313 langues le continent américain avec 47 pays 1 milliard 1 million 509 habitants avec 1062 langues et le continent européen vient en dernière position avec 46 pays avec 738 millions 849 000 habitants avec 287 langues alors nous voyons que la Chine qui fait partie, je parle plutôt de l'Asie et l'Afrique qui sont close, qui sont très proches. L'Asie a plus de 2000 langues ainsi que l'Afrique. Mais comment les Asiatiques arrivent à dégager des langues de ces 2000 langues de ces 2000 langues. plus de 2000 langues et que l'Afrique n'arrive pas et qu'ils empruntent encore des langues étrangères pour faire des langues officielles. Monsieur Mauna, est-ce que vous avez une explication à ça? J'ai dit simplement que cela dépend de la volonté politique de nos leaders. C'est des volontés politiques. Il suffit qu'un leader se lève aujourd'hui et décide d'appliquer de donner une langue et de dire qu'aujourd'hui notre pays doit avoir une langue nationale. Et cette langue nationale, ce serait peut-être le cabien, peut-être l'ébé, peut-être le luminant, peut-être le cotocoli. Donc, ça ne voudrait pas dire que si c'est le minant, ça ne voudrait pas dire que le cabien ne doit plus parler le cabien. Ça ne veut pas dire que le cotocoli ne doit plus parler le cotocoli. Ça ne veut pas dire que le V ne doit plus parler le V. De la même manière que nous parlons notre minant et le cotocoli et nous parlons français, nous devons parler nos langues, nos autres langues, minant, cotocoli, etc. et parler minant encore. Donc, on peut y arriver. Pour y arriver, il faut la volonté politique. Aujourd'hui, c'est la volonté politique. La volonté politique seule, est-ce que ça peut marcher ou bien la volonté politique plus un homme fort qui peut imposer ? Justement, la volonté, oui, un homme fort, ça, il le faut parce que ces choses s'imposent. Même l'Europe, avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, il y a eu des hommes forts qui ont changé des choses avant qu'aujourd'hui il ne parle de démocratie. Il y a eu des gens qui ont imposé des choses. Regardez au temps de Napoléon tout ce qui a été imposé à la France. Donc, ça dit qu'on peut y arriver s'il y a la volonté politique et, comme tu le dis, plus des hommes forts. Merci, M. Maouina. Nous saluons de passage notre confrère Serge Nyaoua qui nous suit sur Facebook. Alors, salut M. Nyaoua et nous saluons aussi M. Yves Kenaou depuis Yves Grove Heights. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, si vous voulez participer à cette émission, composez seulement le numéro sur votre écran. Alors, M. Maouina, aujourd'hui, nous connaissons la plupart des langues de l'Afrique. Alors, si on vous demande de proposer deux langues qui seraient des langues officielles pour l'Afrique, et quelles langues proposerez-vous ? Ça, c'est, ça, c'est, ça serait une étude des, comment l'appelle-t-on ? Des linguistiques. Des linguistes de l'Afrique, qui vont s'asseoir, puisqu'ils sont espérant la matière, c'est eux qui savent à peu près. Vous savez, dans des régions, il y a le Mambara qui domine, il y a le Waoussa qui domine, il y a le Wolof qui domine quelque part, et tu sais, donc ce sont ces linguistes qui doivent s'asseoir et réfléchir et voir et quelle est cette langue-là, ou bien quelles sont ces langues qui seront des langues officielles qui seraient bons pour que tous les Africains... Il y a une chose, c'est que toutes les langues africaines se... Il y a, je peux appeler, une certaine... Une connexion, voilà. Une connexion entre les langues africaines. Donc, ce ne serait pas quelque chose de difficile pour nous. Mais le français et l'anglais ne sont pas nos langues. Et pourtant, on les parle et on parle nos langues. Donc, s'il y a des langues officielles en Afrique, on peut les parler. Au lieu de nous tromper avec le français et l'anglais, dire que c'est ça nos langues, c'est ça nos langues, c'est ça nos langues. Et on ne dit même pas que c'est ça, on dit que c'est notre première langue. Oui. C'est comme ça on les appelle. Notre première langue et nos langues maternelles, alors, sont quoi? Ce sont des langues secondaires. Vous voyez. Alors, M. Mawena, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, aujourd'hui, nous voyons le problème de l'Afrique. Nous savons qu'il y a l'aliénation de l'Africain. Et nous avons, les études montrent que les Africains, au lieu de faire des choses nécessaires, surtout au lieu d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller sur YouTube et connaître et aller chercher l'histoire de l'Afrique, nous sommes sur WhatsApp pour faire des choses qui ne sont pas très importantes. Alors, comment est-ce qu'on peut les cibler et leur interjeter ce qu'ils devaient prendre? Ils devaient apprendre de l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut le faire? On sait qu'ils sont sur WhatsApp chaque fois. Ils sont sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut les interjeter? On peut les inciter à aller vers l'essentiel? Aller vers l'essentiel, c'est qu'il faut faire un travail de propagande. Dans ce travail de propagande, l'Occident est tellement trop puissant. Et donc, nous devons imiter ce travail de propagande aussi. Commencer à faire des propagandes et faire des écrits. Par exemple, des gens écrivent des bêtises sur WhatsApp ou bien Facebook. Au lieu d'écrire ces choses, on n'a qu'à parler de nous-mêmes. On n'a qu'à essayer de commencer à ne pas parler de nous. Vous voyez? Donc, quand nous ne commençons pas à faire cela de bouche à oreille, de WhatsApp à Facebook, on va y arriver. Parce que c'est le manque d'informations qui cause le problème aux Africains. Donc, nous qui avons aujourd'hui les moyens de la communication, pourquoi ne pas profiter et faire la même chose dans nos maisons? Parler des réalités de l'Afrique à nos familles, ce que nous connaissons. Donc, je pense que c'est le seul moyen. Merci, M. Maouina. Je pense que nous avons un auditeur en ligne. Allô, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonjour, monsieur. A qui est-ce que j'ai honneur? Oui, c'est Ditois-de-Balier. 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 Tu nous appelles d'où, monsieur? Vous nous appelez d'où? Je nous appelle depuis Saint-Cloud. Allez-y, vous voulez intervenir? Bien, j'aimerais quand même vous remercier avec aussi ce sujet. Mais tout à l'heure, vous avez posé une question à Maouina concernant la langue nationale ou bien internationale qui sera appliquée à tous les Africains. Bien, il s'est tout de suite adressé au linguistique. Mais ce qu'il faut penser aussi, vous savez, chaque peuple a sa culture. Donc, quand on prend le Togo, par exemple, on peut dire le Togo, on peut parler le Kabyébou, on peut parler le Mali et le Minal. On prend le Mali, on peut parler du Bambara. On prend le Côte d'Ivoire, on peut parler du Dula. Mais par rapport maintenant aux autres langues, par rapport aux autres pays anglophones, ça commence à être un peu difficile. Donc, il y a ce qu'on appelle la langue internationale comparable, peut-être, ça peut être une langue Aoussa, par exemple. Parce que les Aoussa, ils sont un peu normales, ils sont un peu partout. Donc, ou bien, on peut, il peut s'agir de ce qu'on appelle, comment je peux appeler cette langue, que les Lingala, pas Lingala, mais il y a une langue officiellement que les Kényans, que les Sméliens aussi parlent. Le Swahili. Le Swahili, merci beaucoup. Donc, ces deux langues-là peuvent être aussi internationales. On peut apprendre ça à l'école. C'est tellement simple. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Parce qu'on ne doit pas se limiter, normalement sur un pays, par exemple. Donc, voilà ma proposition. Merci, monsieur. J'aime pas bien capter votre nom. Alors, justement, il y a un autre auditeur aussi qui nous a écrit sur Facebook que le Swahili ait parlé plus vers le bas de l'Afrique et vers le haut de l'Afrique et vers le bas de l'Afrique, le Aoussa. Il a aussi proposé ces deux langues. Alors, monsieur qui est en ligne, aujourd'hui, nous avons l'Éthiopie qui n'a que, comme langue officielle, le Amara. Alors, est-ce qu'on ne peut pas emboîter le pas à suivant l'Éthiopie en adoptant le Amara ? Qu'est-ce que vous a pensé ? Le Amara, ça, c'est au niveau de l'Éthiopie, mais on parle d'une langue internationale. Et on ne peut pas... Il y a aussi le Swahili qui ne se parle en Éthiopie. Bien sûr. Quand vous voyez les Somaliens, vous leur demandez, ils disent qu'on vient de... qu'on vient de l'Éthiopie. Nous sommes les Somaliens du Kenya. Donc, en fonction de cela, monsieur, nous pouvons adopter ces deux langues. Swahili et puis Aoussa. Amari, c'est typiquement l'Éthiopien. C'est chez eux, là-bas. Ils se connaissent. Donc, je pense que Aoussa et puis Swahili peuvent être une langue. Bon, je pourrais dire Lingala, mais Lingala, c'est un peu... Tu vois, quoi ? C'est un peu une langue appliquée la chose aux Congolais. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire ? Bien, je voulais quand même tout simplement vous remercier et puis encore demander à Maouéna parce qu'il apparaît d'une certaine démocratie qu'il faut appliquer au peuple africain. Mais concrètement, qu'est-ce que Maouéna propose ? Nous sommes là, nous sommes des Africains. Il y a souvent certaines démocraties, même si on la définit comme on la croit. Mais quelle est celle que vous voulez qu'on applique concrètement au niveau de ces Africains-là pour ne pas se mixer dans des jambes de jeu de ces... Comment on appelle ? De l'international. De la communauté internationale. De l'électorie, plutôt. Merci, monsieur. Le temps qui nous est affectés est pratiquement épuisé. nous allons donner 30 secondes à monsieur Rodrigue de répondre à votre question ou bien nous allons le répondre dans la prochaine édition. Alors, monsieur Maouéna ? Oui. Simplement, comprenez que la démocratie, c'est simplement la réalité de chaque pays. Donc, lorsque chaque pays se réfère à ses réalités et lorsque dans chaque pays les populations s'entendent pour dire que c'est cette méthode qui nous arrange, là, ce groupe de personnes peut parler de démocratie. Ce n'est pas essentiellement ce que l'Occident nous envoie qu'on doit considérer comme démocratie. C'est ça le point que je voudrais élever. Par rapport aux langues, je dis que ce que l'auditeur a dit est vrai. Donc, on peut, pour moi, je n'ai pas un choix. Il y a tellement plein de langues en Afrique qu'on peut choisir. Donc, je n'ai pas un choix particulier. Donc, des gens qui connaissent mieux les régions peuvent dire comme les deux auditeurs l'ont dit, peuvent proposer des trucs. Et chaque pays, comme la Chine, on a des langues internationales, mais la Chine a sa langue. Lorsque les Donatron Petitra vont en Chine, les Chinois ne leur parlent pas français ou anglais. Non, ils parlent leur langue. Et il y a des interprètes. Quand Donatron Petitra est allé en Corée, la Corée n'est qu'un petit pays. Mais les Coréens parlent leur Coréen. Les Coréens du Nord, ils parlent leur langue. Vous voyez ? Donc, chaque pays en Afrique peut le faire. On s'en fout du fait qu'on nous dise que l'Afrique a mille langues, dix mille langues, etc. Ce sont nos langues. Donc, on doit les mettre en valeur. Merci, M. Mawena. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Et je vous accorde une minute pour votre mot de fin à nos téléspectateurs. Oui, comme je l'ai toujours dit, aucune société au monde ne sait jamais développer en appliquant la vision du monde de son oppresseur. Donc, l'Afrique doit réfléchir par elle-même apporter des solutions, des réponses aux problèmes africains selon les valeurs, selon les... Comment l'appelle-t-on ? Selon les valeurs, les rites africaines pour que nous puissions nous en sortir. Sinon, si on veut toujours suivre l'Occident, ce serait un problème. Nous ne refusons pas de ne pas prendre sur ce qu'il nous donne. Mais il faut être soi-même d'abord avant d'aller chercher chez l'autre. Donc, la priorité doit être soi-même et lorsque nous sommes nous-mêmes, on peut aller maintenant chercher chez l'autre. Donc, c'est le travail que chaque Africain doit commencer par faire. Merci. Merci, M. Losson Mawena. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais il faut retenir ceci, il faut chercher d'abord à se connaître avant de chercher à connaître l'autre. Alors, donc, pour tous les Africains, si vous voulez connaître la vraie histoire de l'Afrique, l'histoire est là, c'est déjà fait. Théophile Obenga et son maître Cheikh Anta Diop au colloque de Caire, ils l'ont déjà écrit et l'UNESCO qui n'est pas avantagé, les tenants, les grands patrons de l'UNESCO qui ne sont pas avantagés ne voulaient pas publier ce colloque. Alors, chers Africains, nous sommes là pour que vous connaissiez l'histoire de votre pays, de votre continent. Alors, allez en ligne, tapez dans les vidéos, cherchez Théophile Obenga, Cheikh Anta Diop, cherchez à voir, à lire le colloque du Caire et vous saurez l'histoire vraie de l'Afrique. aussi, nous avons deux personnes qui nous ont proposé pour toute l'Afrique pour adopter comme langue officielle. Je ne vous demande pas d'abandonner le français, l'anglais et quoi que vous connaissez déjà, mais nous voulons être Africains, nous voulons retourner à Tomboutou, nous voulons parler nos langues. Donc, deux auditeurs nous ont proposé le Swahili et le Aoussa. Si vous avez aussi des propositions, notre page Facebook est là, vous pouvez nous aussi téléphoner. Donc, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions la production de cette émission assurée par Malik Sall. Je remercie également les auditeurs qui nous ont téléphonés, nos auditeurs sur les réseaux sociaux Facebook. Je remercie M. Maouna qui ne ménage pas d'efforts pour nous apporter le meilleur de lui-même. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission et je vais vous dire un au revoir, mais un autre rendez-vous dans deux semaines pour une autre émission, un autre thème de l'Afrique aux Africains. Mais, jusque-là, portez-vous bien, gardez l'esprit libre et ouvert. Mais, continuez toujours à suivre les émissions de Tempo Afrique TV, la radio numéro 1 de la diaspora. Et n'oubliez pas que Tempo Afrique TV est en train d'organiser le 27 juillet un dîner de réception ici à Minnesota. C'est plus précisément à Saint-Louis-Pac. L'adresse va commencer à passer sur nos écrans dans quelques jours. Alors, cherchez les tickets vite, vite et retrouvez-nous au rendez-vous le 27 juillet. Alors, quant à moi, votre serviteur direct, Kwamevi Atiso, je vous laisse et continuez par suivre le programme de Tempo Afrique TV. Au revoir. Bye bye. De nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager ? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada